Un moteur qui rugit, des paysages qui défilent et ce sentiment de maîtrise et de liberté. Pour beaucoup, avant d'être un moyen de se déplacer, la voiture c'est avant tout un plaisir. Surtout quand le véhicule est une belle automobile comme celle-ci, la très sportive Lotus Élise. Une voiture de passionné qui n'a rien à voir avec celle de notre quotidien. Nos véhicules sont devenus des objets de haute technologie, aujourd'hui connectés et demain autonomes. Des voitures du futur qui s'imaginent aussi en Normandie, on en parle tout de suite dans Enquête de Région. Bienvenue au pays des amateurs de vitesse et de pilotage. Pour cette émission, nous nous sommes installés sur le circuit automobile de Pont-Lévesque. Le seul endroit en Normandie à proposer des stages de conduite sportive. Ici, on vient faire des baptêmes de vitesse ou conduire une voiture de rêve. L'automobile fait partie de l'histoire normande. C'est par exemple entre Paris et Rouen que s'est tenue en 1894 la première course automobile de l'histoire. Depuis 60 ans, la région attire les constructeurs et les sous-traitants. L'automobile y est le premier secteur industriel en termes d'emploi. De la légendaire Renault-Alpine-Diépoise au moteur électrique de la Zoé fabriquée à Cléon, près de Rouen. La Normandie a vu les voitures évoluer et on y invente également celle de demain. Tout de suite, le sommaire. Elle est le symbole d'une renaissance. 28 ans après l'arrêt de la production à Dieppe, Renault relance l'Alpine, la marque mythique de genre et délai. Élu plus belle voiture de l'année, les acquéreurs se bousculent et son succès commercial est déjà garanti. 252 chevaux, propulsion à moteur central arrière. Avec ses 1080 kilos, le coupé sportif atteint les 100 km heure en un peu plus de 4 secondes. Comme ses aînés, la 110 est produite à Dieppe dans l'usine créée par Jean Redelais en 1969. Renault a investi ici 35 millions d'euros pour relancer la marque. Un atelier taulerie a fait son entrée pour coller et rifter caisses et châssis 100% aluminium. La crise qui a frappé l'automobile ces dernières années n'est plus qu'un lointain souvenir. La filière se porte bien et les constructeurs réfléchissent à ce qui sera la mobilité du futur. En juin prochain, 4 véhicules électriques connectés et autonomes circuleront sur la zone du Madrier à Saint-Etienne-du-Rouvray. Une première en Europe. En France, les constructeurs comme PSA et Renault ont fait d'énormes progrès ces derniers mois. Chacun a mis au point des prototypes déjà très perfectionnés. Des véhicules capables de rouler sur autoroute, de gérer eux-mêmes la vitesse, de se rabattre et même de franchir les péages. Une expérience impressionnante. Là, je suis à 130 km heure. Je ne contrôle plus rien. Les pieds, les mains. J'ai entièrement confiance. Enfin, presque. Et puis, nous recevrons en plateau des experts de la filière automobile. Et parmi eux, Yves Carat, porte-parole de l'Automobile Club Association. En 2017, on n'a jamais vendu autant de voitures et autant de belles voitures. Et on n'a jamais eu autant de plaisir à la posséder, voire d'ailleurs des voitures que l'on peut customiser à volonté. Donc, on a toujours le plaisir de la possession. Je suis tout à fait d'accord. Et ce sera encore pour longtemps. Bien sûr qu'on l'a vu la moins polluante possible. Bien sûr qu'on ne veut pas être dans les bouchons. Bien sûr qu'il ne faut pas abîmer la planète. Et bien sûr qu'on ne veut pas mourir sur les routes. Mais gardons le plaisir de la voiture. En quelques décennies, l'automobile est devenue un objet incontournable de notre quotidien. 40 millions de voitures roulent aujourd'hui en France. Et plus d'une sur deux est de marques françaises. Et la Normandie tient une grande part dans la construction de ses véhicules. 30% de la production française y est réalisée. Aropa, l'ensemble portuaire Le Havre-Rouen-Paris s'affiche comme la première plateforme française pour l'import-export de ses véhicules neufs. Dans la région, la filière représente 45 000 emplois. C'est près d'un quart des salariés de notre industrie régionale. Et parmi les poids lourds de cette filière, il y a Renault, implanté depuis 60 ans à Cléon. Et depuis 1964 à Sandouville. Sans oublier l'usine Alpine à Dieppe. On y reviendra. Dans l'agglomération cannaise, on trouve également le groupe PSA à Cormel-le-Royal. Et près de Flair, dans l'Orne, l'équipementier automobile français, Forestia. Selon une étude publiée en 2016, nous passons en moyenne 4 ans de notre vie dans notre voiture. Alors, autant s'y sentir bien. Depuis toujours, la voiture est plus qu'un moyen de locomotion. C'est un objet de désir. On achète d'abord une voiture parce qu'elle nous plaît, avant de savoir si on en a les moyens. L'automobile, c'est donc un plaisir. Mais quelle relation entretenons-nous avec notre voiture ? Nous en parlerons dans quelques instants avec le porte-parole de l'ACA, l'Automobile Club Association. Pour les plus passionnés, se mettre au volant d'une voiture de légende reste le fantasme ultime. Un rêve que le circuit de Pont-Lévesque propose de réaliser. Et Angèle, pour tenter de comprendre ce qui motive ces pilotes amateurs, tu as toi aussi tenté l'expérience. Rouler, seul, sur un circuit automobile, le rêve de beaucoup de gens. En 13 ans de permis de conduire, je n'en ai jamais vraiment rêvé. Mais voir ces virages, ce macadam, je me dis que l'expérience peut être sympa et qu'on peut prendre beaucoup de plaisir en pilotant. Tu fais quoi, Angèle ? Monte, à côté de moi, tu vas apprendre à piloter. Ça, c'est la voiture pour aller faire les courses en ville. Non, non. Tu veux faire du circuit ? Viens avec moi. On va aller voir une vraie voiture. Ça, c'est une voiture. Ça, c'est mieux. Ah bah oui, regarde. Hé, 800 kilos, plein fait. T'as de la puissance. Nous sommes à propulsion. On va faire du circuit. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Elle est basse, elle est posée. Ça, c'est une caisse pour faire du circuit. Ah ouais, je vais piloter un mythe de l'automobile. La Lotus Elise. Avec ses allures british et sa couleur carotte, elle me plaît bien celle-là. Quand on va tenir le volant, on va le tenir 9h15. Les pouces, comme ceci. C'est le volant qui tourne, ce ne sont pas les mains qui se déplacent. Effectivement, rien à voir avec ma titine grise. On est très près du bitume là-dedans. Par contre, c'est agréable, on est bien calé dans son siège et je n'ai pas les genoux dans le volant. Alors, on va démarrer. On débraille à fond. La pédale d'embrayage, c'est celle de gauche. Ah oui, pardon. Et t'as juste à appuyer sur le bouton start. Ouais, même une voiture de sport, c'est moderne. Thierry m'a prévenu, le circuit de Pont-Lévesque est très technique. Parce qu'il y a beaucoup de virages. Allez, vas-y. Là, on est droite. Bam, on accélère. Encore, encore, encore. Et là, on freine. Vas-y, on freine encore, encore. Ouais, super. Voilà. Tu vois, on rentre pied sur le frein. Et quand on commence à redébraquer le volant, on reprend l'accélérateur. D'accord. On accélère encore, encore. Et on met la quatrième. Voilà. Alors, comme tu remarqueras, je ne te fais pas rétrograder avant. Je te fais freiner et ensuite rétrograder. C'est-à-dire qu'on va oublier le côté frein moteur. Au niveau du regard, je vais te demander de te faire confiance et de regarder... Attends, attends, Thierry. Ça fait beaucoup d'informations en même temps, là. C'est très difficile d'assimiler tout ce que tu me dis et de rester concentré sur la route. Non, 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 non. Il ne faut pas avoir peur. Fais-toi confiance. C'est très dur de regarder loin devant et de... C'est pas naturel parce qu'on a envie de regarder ce qu'il y a 10 mètres devant nous. Or, plus on va vite, plus il faut anticiper ce que l'on va faire. Et finalement, quand on a compris que la petite Élise, elle freine parfaitement bien, elle a une accélération du tonnerre et des pneus qui adhèrent, eh bien, au bout de quelques tours, on se lâche. Par contre, il faut que tu freines un peu. Si on ne freine pas, c'est tout droit. Eh, gaz. Là, on gaz. Gaz, 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 gaz. Voilà, on me serre un peu les dents, là, parce qu'on se dit où on commence à prendre de la vitesse. Voilà, respire, respire. Hop, 4. Allez, plancher, plancher, plancher. Et freine fort. Encore, encore. Voilà, troisième. Alors, dans la ligne droite, tu as le droit de respirer. C'est du pilotage. Ce n'est pas un cours d'apnée. J'ai beau être un peu crispée, je ne pense plus à rien. J'ai l'impression d'être dans une bulle qui va très vite. Heureusement, Thierry est là pour ralentir le rythme. Toi, si je te laisse accélérer, on est dans l'herbe. C'est le problème du pilotage. De prendre la confiance. Tu vois, là, tu es en train de prendre confiance. Pour te donner un ordre d'idée, première fois que tu as pris ce virage, tu l'as pris à 50 km heure. Là, on vient de le prendre à 120 km heure. Tu dois commencer à prendre du plaisir. Oui, 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 c'est sympa. Mais je trouve ça sportif, quoi. Je trouve ça... Mais c'est sportif. Ça demande beaucoup de concentration. Je sens que ça me... C'est fatigant, quoi. Oui, c'est ça qui m'impressionne le plus. On va rentrer dans les stands. Bon, Thierry, on parle de sport automobile. C'est le terme complètement adapté. C'est du sport, que de conduire une voiture comme ça. C'est du sport. Ça permet à tout le monde, quel qu'il soit, quels que soient ses moyens, de venir s'offrir un petit quart d'heure de conduite, un petit quart d'heure de pilotage, où on va faire autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet route, où on va peut-être un peu brider, ou ce genre de choses. Là, il n'y a pas de radar. Là, à tel point, c'est qu'on n'est même pas chronométrés. On est vraiment dans le loisir, dans le plaisir. Et on va chercher son petit plus, dire, ou voilà, comme t'as pu avoir des petites frayeurs de temps en temps. On ne respire plus. On ne respire plus, oui. Je viens de comprendre que piloter, eh bien, ça s'apprend. Et pour certains, c'est devenu une passion. Vous avez donc l'arceau en carbone, capo arrière en carbone. Sur le circuit, de plus en plus de conducteurs, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, viennent perfectionner leur technique et surtout s'offrir quelques sensations fortes. Comme moi, aujourd'hui. Maxence, directeur du circuit, m'emmène faire un baptême de vitesse. Bon, ben moi, je vous fais une confiance aveugle. Vous n'avez pas le choix. Allez, let's go, c'est parti. Je m'accroche où je peux. Allez, on y va, Angèle. Mais je suis rassurée, contrairement aux apparences. Et ça repartit. Attention, ça va bouger un peu. La Lotus exige à 50 chevaux de plus que sa cousine Élise. Et c'est le jouet préféré de Maxence. On attaque la ligne droite. On arrive à 155. On claque le frein. Et on rétrograde à la fin. Vous ne vous lassez pas de faire ce genre de choses ? Je suis un passionné. J'aime mon métier. Et j'adore piloter ce bolide. D'accord. Et puis le bruit est envoûtant. Oui, oui, oui. Envoûtant, je ne dirais pas ça, Maxence. Mais les sensations sont bien là. C'était génial. Je comprends mieux les passionnés. À chaque fois que je suis descendue d'un bolide, j'ai eu envie d'y retourner. Alors bien sûr, je n'ai pas réussi à négocier ma voiture contre une Lotus pétante. Et tant mieux, finalement. J'y tiens à ma titine. On se retrouve aux abords de ce circuit de Pont-Lévesque où tu as réalisé tes exploits. Angèle, on va en parler dans un instant. Mais avant cela, on accueille Iscara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Avec vous, on va parler de la place de la voiture dans nos vies. Angèle, ce qu'on voit dans ton reportage, c'est qu'en fait, le pilotage a un côté assez addictif. Alors addictif, c'est un peu fort. C'est vrai qu'on prend rapidement du plaisir. Tout d'abord parce qu'on se sent en sécurité dans ce type de voiture. Et on progresse très rapidement, finalement, dans le pilotage. Et même moi, en tant que débutante, j'ai rapidement compris comment ça fonctionnait, quand je pouvais freiner, quand je pouvais accélérer. Et on se sent pousser des ailes, finalement. Il y a un côté un peu grisant, en fait. Est-ce que tu as trouvé un certain plaisir de la conduite ? C'est vrai qu'avec ma petite voiture, je ne prends pas vraiment de plaisir à conduire. Mais avec ces voitures de sport, évidemment, c'est tout autre chose. À l'heure où les voitures sont de plus en plus assistées, silencieuses, où les boîtes de vitesse sont automatiques, bien piloter ce genre de voiture de sport, c'est finalement un peu revenir aux origines de l'automobile. Et c'est ce que viennent chercher les clients sur ce circuit. Yves Cara, vous êtes donc porte-parole de l'Automobile Club Association, qui fédère un million d'automobilistes. Un peu plus d'un million maintenant. Un peu plus d'un million même. Vous avez vocation à les défendre, à les représenter, ces automobilistes. Est-ce que vous vous diriez qu'aujourd'hui, il existe encore un plaisir de conduire ? On l'a vu avec Angèle. Il y a le plaisir dès qu'on a une voiture qui a un peu de répondant. Et il ne faut pas perdre ce plaisir. D'abord, le plaisir de la liberté. On va d'un point A à un point B quand on en a envie. Et ce genre d'expérience sur un circuit, souvent on entend dire, parce qu'on a des pistes de sécurité routière, de sécurité routière, pas de circuit automobile, où on apprend à contrôler une voiture en situation de glissade. Et on nous dit, mais on ne veut pas en faire des pilotes. Mais il ne s'agit pas d'en faire des pilotes, mais de prendre conscience du danger de la vitesse. Et une fois qu'on a pris conscience de ce danger, mais aussi des réflexes à avoir, de regarder loin, de connaître ses limites, on est beaucoup plus prudent sur la route et beaucoup moins sujet à avoir des accidents et à les éviter. – Justement, vous parliez de sécurité routière. La réglementation de la vitesse, la limitation de la vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires, est-ce que ça limite le plaisir de conduire pour les automobilistes ? – Alors, 80 km heure à partir du 1er juillet sur les routes bidirectionnelles sans séparateur central, effectivement. – Voilà, soyons précis. – Alors, à ce sujet-là, nous, l'Automobile Globe Association, on a débuté déjà ce dialogue, cette discussion il y a très longtemps, il y a plus de trois ans, en créant un site qui s'appelle La Juste Vitesse. En fait, nous, on n'est pas pour les 80 km heure, mais pour les 70, des fois. Si la route le nécessite, parce qu'elle est abîmée, qu'elle tourne beaucoup, qu'il y a des graviers, qu'il y a du brouillard et qu'on est fatigué avec des pneus usés, pourquoi pas ? – Mais est-ce que les restrictions, en général, limitent le plaisir de conduire pour les gens ? – Évidemment, ça limite le plaisir de conduire, mais on peut avoir le plaisir de conduire à 90 km sur une route qui se signe un petit peu sans dépasser les limites, il ne faut surtout pas les dépasser avec une belle voiture dans laquelle on a plaisir à être. Le plaisir dépend aussi de la vitesse, mais pas seulement. Ça peut être juste le plaisir d'être dans la campagne, dans une bonne voiture qui pollue le moins possible et dans laquelle on est en toute sécurité. Mais de toute façon, ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que la conduite, c'est toujours un petit peu dangereux. Ça peut même l'être beaucoup plus si on dépasse ses limites. Et là, vous les avez approchés et je pense que vous n'irez plus jamais parce que vous savez ce que c'est de piloter parce que vous avez été à côté d'un pilote qui sait faire. – Alors vous nous parlez de danger, pourtant l'automobile, elle a une grande place dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'elle a une place aussi importante, la voiture ? – On va être clair, avec des chiffres déjà, 89% des ménages français ont une automobile et plus de 80-85% des déplacements en France sont faits sur route avec un véhicule à 4 roues, alors véhicule léger, camion ou autre. Donc voilà, aujourd'hui, la voiture, ça coûte très très cher mais on en a besoin. – Et on l'aime aussi sa voiture, un petit peu, il y a une relation particulière, non ? – Encore, oui, parce qu'il y a beaucoup de politiques, parisiennes ou parisiens surtout, qui disent non, non, on n'est plus dans la possession mais dans l'usage. En 2017, on n'a jamais vendu autant de voitures et autant de belles voitures et on n'a jamais eu autant de plaisir à la posséder, voire d'ailleurs des voitures que l'on peut customiser à volonté. Donc on a toujours le plaisir de la possession, je suis tout à fait d'accord et ce sera encore pour longtemps. Bien sûr qu'on l'a vu la moins polluante possible, bien sûr qu'on ne veut pas être dans les bouchons, bien sûr qu'il ne faut pas abîmer la planète et bien sûr qu'on ne veut pas mourir sur les routes. Mais gardons le plaisir de la voiture, de la liberté, c'est indispensable. Mais vous le dites, il y a une conscience écologique davantage. Aujourd'hui, cette voiture qu'on aime bien qui est intégrée à nos vies, est-ce qu'elle évolue ? Est-ce qu'elle a nécessité à évoluer ? On est à un virage fantastique. Depuis un siècle, on est sur le même schéma. On a des routes, il y a des fabricants, ils mettent des voitures sur les routes, on passe son permis, on la prend, on bouge. Aujourd'hui, et la voiture était autonome, je dirais, toute seule sur la route. Aujourd'hui, elle doit parler avec l'infrastructure, avec des start-up, avec les satellites. Elle doit nous amener à un point A, à un point B bientôt autonome, complètement, sans volant, sans pédale. On est à un carrefour de société, d'humanité vraiment fantastique parce que les ressources minières vont être limitées, les ressources aussi en acier, tout ça. On a 1,3 milliard de voitures sur la planète aujourd'hui, d'accord ? En Chine, en Inde, en Afrique, ils sont en train de se développer. Ils veulent aussi le confort comme on l'a eu. On ne pourra pas en avoir deux fois plus parce que les ressources sont limitées. Donc oui, on est en pleine évolution, en pleine mutation de la voiture mais de la mobilité en général. Merci beaucoup, Yves Carra. On vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Avec plaisir. Elle aussi se projette dans l'avenir. Après avoir connu un passé glorieux né à Dieppe en 1955, la marque Alpine reste un symbole de l'histoire automobile en Normandie. La société filiale de Renault est devenue une vitrine prestigieuse de la marque aux losanges très présente dans la région. L'entreprise y imagine aujourd'hui l'automobile du futur et s'investit dans la recherche et le développement que ce soit dans les moteurs électriques ou dans la voiture autonome. Rien de tel dans la nouvelle Alpine A110 et pourtant, elle aussi s'inscrit dans le futur. Cette réédition du modèle des années 60 fait aujourd'hui revivre le site industriel Diepois. Ils ont connu les plus belles heures d'Alpine amenant la berlinette jusqu'au titre de champion du monde des rallies en 73. Ça, ça marquait mon histoire. C'était de l'amour, du travail et de la voiture. En 2002, lors de la création de leur association Impossible pour ses anciens salariés d'Alpine d'espérer voir un jour ce petit miracle. 252 chevaux, propulsion à moteur central arrière. Avec ses 1080 kilos, le coupé sportif atteint les 100 km heure en un peu plus de 4 secondes. Comme ses aînés, la 110 est produite à Dieppe dans l'usine créée par Jean Redelay en 1969. Renault a investi ici 35 millions d'euros pour relancer la marque. Un atelier taulerie a fait son entrée pour coller et rifter caisses et châssis 100% aluminium. L'arrivée des robots de ponçage et d'essuyage dans l'atelier peinture et une ligne d'assemblage modernisée assurent une finition haut de gamme. Les enjeux sont des enjeux premium côté qualité donc on doit avoir une voiture à la perfection avant de la remettre dans les mains du pied. Ce tunnel fait partie des investissements de l'usine qui ont été réalisés dans les 3 dernières années. On est sur une technologie dernier cri de ce qui existe dans l'alliance Renault. Pour réaliser ces opérations souvent manuelles 150 personnes ont été recrutées ces 2 dernières années. Au total 400 salariés travaillent pour fabriquer chaque jour entre 15 et 20 alpines. Si on se compare à nos collègues de Cléon ou de Sandouville nous sommes bien moins nombreux mais c'est ce qui fait aussi la spécificité de notre usine qui est là pour la petite cadence. Donc c'est ce qu'on fait avec cette alpine c'est ce qu'on a fait aussi dans le passé et qui fait la nature de notre usine. Un travail d'orfèvre qui fait la fierté des employés. On a le sourire de voir que c'est une voiture qui plaît et que c'est nous qui travaillons dessus toute la journée. C'est une fierté de voir le renouveau de cette marque en Normandie dans l'usine alpine. Historiquement, l'alpine est une création normande. A Dieppe, après la seconde guerre mondiale, Jean Redelay reprend la concession familiale Renault. Pilote de course à 16 heures, auréolé de plusieurs titres à bord de sa 4 chevaux, l'homme décide de créer sa voiture de sport. Le premier modèle, l'A106, sort en 1955. Suivrons l'A108 et surtout en 1962, l'A110, surnommée la berlinette. 1969, Jean Redelay voit grand, il construit une nouvelle usine à Dieppe, avenue de Bréauté. Nous espérons dans quelques mois, plutôt quelques semaines, doubler ou tripler nos moyens de production pour arriver en courant 70 à des productions de l'ordre de 2500 à 3000 voitures par an entre la France et l'étranger. A côté de la production commerciale, Alpine s'engage dans la course automobile, sur route ou sur circuit, comme ici, aux 24 heures du Mans. Pour préparer les bolides et leur porter assistance, une équipe de mécaniciens, désormais membre de l'association des AA. Quand on partait en assistance, on était un autre homme, on n'était plus du tout pareil. C'était l'engouement, vraiment la passion, toujours arriver à l'heure au point d'assistance et tout. on s'hésitera bien. L'engouement de ces hommes est à l'image de celui du public pour Alpine. Aujourd'hui encore, la victoire aux 24 heures du Mans et le titre de champion du monde des constructeurs en rallye reste dans toutes les têtes. On était beaucoup moins de puissance que le Porsche, etc. Mais la voiture était légère, elle était maniable et donc ça explique pourquoi on a gagné le championnat du monde des rallies en 73. Conscient de cet héritage, Renault a choisi de consulter l'association au moment où la nouvelle A110 prenait forme. Pour la toute première fois ce jour-là, André Dezobry, autrefois mécanicien alpine sur les circuits, teste l'héritière de la berlinette en terre diépoise. Elle en voit, comme on dit maintenant. Oui, on sent bien le couple qui vous propulse à entrer en quelques secondes à 100 km à l'heure et au-delà, puisqu'on était au-delà. C'est impressionnant. On n'a pas ça, c'est la même impression dans une berlinette. On parle et on s'entend. On n'a pas besoin de hurler dans la voiture. Dans une berlinette, pour pouvoir s'entendre, il faut commencer à élever la voix. C'est impressionnant. Quand nous, on roule là-dedans, on n'a plus envie de descendre. C'est clair, dans la vieille, parce que c'est notre histoire, c'est notre ADN, c'est notre jeunesse. et cette réinterprétation-là, elle nous plaît forcément beaucoup. Ce qu'on aimerait, c'est que les gens qui ont participé à cette renaissance, recréation, etc., aient le bonheur de vivre l'histoire que nous, on a vécue. Une alpine, ça doit courir. Un vœu qui devrait se réaliser dès cet été puisqu'une version compétition de la 110 vient d'être présentée pour participer à plusieurs courses européennes. Philippe Martin, vous êtes président de l'ARIA, l'antenne régionale de l'industrie automobile normande, d'une association qui regroupe 100 entreprises du secteur. Vous êtes aujourd'hui salarié de Renault, vous avez débuté comme technicien. On vient de voir ce reportage sur Alpine. Est-ce que la renaissance de cette marque diépoise, c'est le signe que l'industrie automobile normande, elle va bien ? C'est le signe d'un grand constructeur, déjà pour commencer, d'un savoir-faire, et effectivement, d'être capable de trouver des marchés niches et de produire un véhicule rempli d'innovation à un prix, au meilleur prix dans ce niveau-là, je pense que ça montre que l'industrie va bien et en tout cas, que les groupes automobiles sont en train de ressortir la tête de l'eau. Elle va bien ? Est-ce qu'elle va mieux ? Parce qu'on sait que le secteur automobile sort d'une crise. Est-ce qu'il y a eu des répercussions en Normandie ? Oui, il y a eu de grandes répercussions, ça a commencé par les grands groupes, mais aussi les petites entreprises. Elle va nettement mieux, la moitié de la filière automobile est supportée par les grands groupes en Normandie, donc 22 000 et 45 000 emplois. Et les petites PME commencent à profiter de cette envolée et nous, notre rôle, c'est de trouver des zones d'exploitation et de les emmener vers des territoires où ils n'ont jamais été. Et les grands groupes nous le permettent, donc c'est quand même une opportunité qui n'arrive pas souvent dans une région. Historiquement, comment on explique que la Normandie, elle pèse autant dans la filière automobile française ? Je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Seine. Renault est commencé il y a 120 ans en région parisienne et en fait, il a construit toutes ses usines le long de la Seine. Flin, Sandauville, Cléon. Et je pense que l'histoire porte sur aussi ces grandes figures de l'industrie automobile. Et aujourd'hui, 30% de la production automobile française est réalisée en Normandie. Qu'est-ce qu'on fabrique finalement chez nous en Normandie ? On fabrique en véhicule, on fabrique des camions, mais on fabrique aussi beaucoup de mécaniques. PSA fabrique toute la partie roulante des véhicules. C'est-à-dire la partie roulante ? La partie du châssis, tout ce qui supporte les roues et ainsi de suite. Et Cléon, par exemple, fabrique moteur diesel, moteur essence, moteur électrique. Avec l'équipe anti-Ephorissa aussi ? Bien sûr, bien sûr, qui fait, je crois qu'une voiture sur deux dans le monde est équipée d'une pièce qui sort de Caligny. Vous parliez de la voiture électrique, donc c'est la Renault Zoé qui sort des usines Renault... De Flin, qui n'est pas en Normandie. Flin, d'accord. Mais le moteur électrique fait à Cléon. Fait à Cléon, voilà. Comment on explique que la Normandie soit pionnière en la matière dans cette énergie automobile ? Eh bien, quand on pose une telle innovation, il faut aussi un bagage technologique et technique qui est important et le site de Cléon avait toutes ses caractéristiques parce qu'en fait, c'est le seul site au monde qui a l'ensemble des fabrications moteur diesel, moteur essence, une fonderie et en fait, c'était là où on pouvait au moins lancer la première pierre. Donc, c'est lié à l'histoire finalement ? C'est lié à la... Je pense à la volonté aussi de le développer en France. Pourquoi cette volonté de développer l'électrique ? Est-ce que ce n'est pas un effet de mode quelque part ? Non, ce n'est pas un effet de mode. Il suffit de regarder tous les constructeurs qui sont en train de s'aligner derrière le constructeur Renault. Non, ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité et je crois même que PSA va faire la même chose en France donc soyons fiers de ça parce qu'en fait, c'est quand même une pépite française et la première pépite s'est posée en Normandie et elle est très en avance par rapport aux autres. On ne peut pas la remettre en cause cette énergie ? C'est vraiment celle de demain en ce qui concerne l'automobile ? Non, je pense que c'est un palier. Je pense qu'après l'électrique, il y aura de l'électrique plus des moteurs, ce qu'on appelle de l'hybride, avec de l'hybride rechargeable mais ça fait partie de l'électromobilité nécessaire en particulier dans le milieu urbain. Donc l'avenir sera électrique, vous nous dites, est-ce qu'il y a d'autres révolutions auxquelles il faut s'attendre ? Non, je pense qu'on est passé sur un palier. Là, on va faire en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 50 ans en matière de changement de propulsion propre donc prenons le temps de le faire. Une des grandes difficultés reste les batteries pour lesquelles on doit augmenter les capacités mais là, c'est le problème des, entre guillemets, des chimistes. Et en fait, je pense que le moteur de demain, c'est un petit moteur essence avec une partie électrique pour l'aider, voilà, sans trahir de secret. Merci. Merci, monsieur Martin. Alors, à quoi ressemblera la voiture de demain ? On vient de l'entendre, on nous la promet déjà connectée, plus respectueuse de l'environnement et autonome. Peut-être un jour deviendrons-nous passagers de notre propre voiture comme à bord d'un train. La révolution est en marche, nous promettent les industriels et certaines PME. Déjà, ils réfléchissent à faire entrer l'intelligence artificielle dans nos vieilles autos. Au volant, nous pourrons demain faire nos courses ou prendre un rendez-vous médical des innovations qui posent question. En attendant, en Normandie, l'heure est au prototype et au test comme à Rouen avec la voiture électrique sans chauffeur lancée très prochainement par le service de transport en commun de la métropole. C'est l'une des 4 voitures qui va sillonner à partir de juin prochain la zone du Madrier près de Rouen. Des voitures électriques, connectées et surtout autonomes qui seront accessibles au grand public. Autonome veut dire sans conducteur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas à cause des tests à effectuer en mode manuel. Mais dans quelques mois, c'est cette petite Zoé qui prendra le contrôle. Elle est d'ailleurs entièrement équipée pour cela. On a deux GPS. Ce sont des GPS bien plus précis que ceux dans une voiture conventionnelle. On a ensuite un lidar 3D. Ça va permettre de faire un mapping 3D vraiment de tout l'environnement qui entoure le véhicule pour pouvoir le repérer. On a ensuite deux antennes 3G, 4G pour rester en permanence de communication. Et pour la partie détection d'obstacles et perception de l'environnement, on a un autre lidar ici. Et toutes les données captées vont être calculées et analysées par un ordinateur logé dans le coffre. C'est cet ordinateur qui va décider de tourner le volant, oui ou non, d'appuyer sur la pédale, oui ou non. C'est notre autonomous drive. Donc le conducteur du futur, c'est lui ? C'est ça. Il est juste là. Ce robot véhicule, pourrait-on dire, est le résultat d'un partenariat étroit entre Renault et Transdev, le leader mondial de la mobilité et dont la TCAR est une filiale. Et c'est justement au poste de commandement central des transports en commun rouennais que l'on va surveiller de près ces voitures autonomes. Un opérateur spécifique aura même constamment un oeil sur elles. Depuis ces postes, on pourra voir, comprendre ce qui se passe comme si on avait un conducteur à bord du véhicule. On a des caméras temps réel qui nous permettent de voir la route et aussi les passagers. Est-ce qu'on aura aussi des informations sur la voiture ? On aura en temps réel toutes les données techniques de la voiture, que ce soit son taux de charge, puisque ce sont des voitures électriques, et l'état de tous ces capteurs. Et en cas de problème, un arrêt d'urgence pourra donc être opéré à distance. Car la sécurité, c'est la priorité de tous les acteurs du projet. Pour qu'elle soit maximale, on va même placer des capteurs aux abords des axes empruntés par les voitures. On a la voiture et aussi des capteurs dans l'infrastructure qui vont pouvoir aider la voiture sur des endroits type les ronds-points, les choses comme ça, à pouvoir percevoir beaucoup plus qu'elle ne pourrait voir. C'est-à-dire voir des axes qu'elle ne verrait pas dans son champ de vision, parce que les capteurs pour l'instant ont un champ de vision assez restreint. Et donc en mettant des capteurs dans l'infrastructure, qui sont de même nature que la voiture, on va pouvoir lui donner des informations en plus qu'elle ne pourrait avoir toute seule. Actuellement, toutes les données des expérimentations en cours sont passées au peigne fin par une petite trentaine d'ingénieurs et de doctorants, notamment celles sur la trajectoire des véhicules. L'équipe qui les traite est plutôt jeune et surtout très enthousiaste de travailler sur un projet aussi novateur. C'est un laboratoire de la mobilité du futur. C'est là qu'il faut replacer ce projet-là. Les véhicules autonomes, on est encore dans les phases d'expérimentation. On n'en est effectivement qu'au commencement, mais la mobilité du futur avance à grands pas. Aux Etats-Unis, la société Uber a déjà proposé de conduire ses clients à bord de voitures autonomes. Pittsburgh, San Francisco et Phoenix ont participé au programme pendant un an. En France, les constructeurs comme PSA et Renault ont fait d'énormes progrès ces derniers mois. Chacun a mis au point des prototypes déjà très perfectionnés. Des véhicules capables de rouler sur autoroute, de gérer eux-mêmes la vitesse, de se rabattre et même de franchir les péages. Une expérience impressionnante. Là, je suis à 130 km heure. Je ne contrôle plus rien. les pieds, les mains. J'ai entièrement confiance. Enfin, presque. Ce prototype de la marque au losange ne devrait pas être commercialisé tel quel. En revanche, certains de ses équipements pourraient l'être d'ici 5 ans sur d'autres voitures. En tout cas, chez Renault, on aime à rappeler qu'il n'y a pas un, mais plusieurs développements de la voiture autonome. Chez Renault, on souhaite offrir de la mobilité pour tous. Donc, on a bien différents types de mobilité complémentaires. On va continuer à avoir le véhicule particulier qui va gagner en autonomie, notamment sur autoroute. Et puis, on va avoir un deuxième axe qui concerne les services de mobilité autonome sur des véhicules partagés. En France et en Europe, ce sera la première fois que des véhicules autonomes seront connectés à un réseau de transport urbain sur route ouverte, à la demande et ouvert aux habitants. Sur le quartier du Madrier, trois boucles de quelques kilomètres chacune seront proposées. Pour embarquer, l'usager devra juste appeler la voiture via une application mobile depuis l'un des points d'arrêt. L'expérimentation durera trois ans, une période durant laquelle on veut recueillir l'avis des passagers, mais pas seulement. On pense que la technologie aujourd'hui est bien au rendez-vous. Maintenant, il faut le démontrer, il faut le prouver au pouvoir public. Il faut également convaincre les passagers, les futurs clients que oui, la technologie est bien là et que le service sera rendu toujours en prenant en compte leurs préoccupations. Et puis, il faudra prouver aux partenaires publics et privés qu'ils ont eu raison d'investir 11 millions d'euros dans ce projet, leur montrer également que la sécurité est assurée, ce qui permettra peut-être dans les années futures de faire évoluer la loi pour que la voiture autonome le soit totalement, car pour l'heure, il y a obligation d'avoir un technicien à bord prêt à reprendre la main à la moindre alerte. On va continuer à parler de la voiture du futur avec vous, Françoise Guégaud. Vous êtes vice-présidente du conseil régional en charge de l'innovation. À vos côtés, Marc Charlet, directeur général du pôle de compétitivité Mouveo. Votre travail, c'est d'imaginer la mobilité de demain. Alors, demain, est-ce que toutes nos voitures seront autonomes ? Demain, la mobilité autonome est en effet un enjeu majeur. Demain, une partie de nos véhicules seront en mode autonome. Alors, demain, ça dépend quel demain. Assez rapidement, on va avoir arrivé des fonctions d'autonomie dans des cas d'usage spécifiques, notamment le cas autoroutier. On pourra déléguer la conduite à son véhicule. Il y a des expérimentations qui ont lieu, notamment sur l'autoroute A13, qui permet de passer les péages aussi en mode autonome. C'est Renault qui fait ça en partenariat avec la SANEF et la SAPN. Donc oui, assez rapidement, on va avoir ce type d'autonomie. Ce sera dans quelques années, on parle de 2020, 2022, pour pouvoir avoir des délégations de conduite sur autoroute. Il faudra que le conducteur reste vigilant et qu'il puisse reprendre la conduite à tout moment quand même. Et puis, bien plus tard, on verra arriver les modes autonomes dans des cas plus complexes, notamment en circulation urbaine. Alors justement, quelle est la fiabilité de ces voitures autonomes ? Il y a eu un accident mortel il y a quelques semaines aux États-Unis avec une voiture autonome. Est-ce que c'est fiable, une voiture autonome aujourd'hui ? Ces véhicules sont en phase d'expérimentation. Donc, la fiabilité est en train d'être mise en place. On est en train de regarder la robustesse des technologies. En effet, il ne faut pas s'arrêter à cet accident. C'est une lame de fond, ce véhicule autonome. Mais il faut être très prudent et il faut continuer à travailler, à expérimenter pour pouvoir assurer le maximum de robustesse et de fiabilité pour pouvoir mettre ce type de technologie dans les mains des clients qui méritent ce niveau de qualité. Françoise Guégo, on vient de parler de la voiture autonome. Il y a d'autres projets. Quels sont les projets que la région accompagne ? Alors, la région accompagne les projets liés évidemment aux filières d'excellence. Donc, la filière automobile qui est une filière industrielle, la première filière industrielle de Normandie. Nous avons le projet hydrogène avec la mise en place et le soutien à d'abord les stations et puis ensuite le soutien aux particuliers. pour pouvoir avoir des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène. Absolument, absolument. Qui est une filière quelque peu méconnue en France mais qui est portée au niveau européen et donc nous avons, la région Normandie depuis plusieurs années porte ce projet avec des financements européens qui permettent d'abonder à 50% sur les stations et puis des aides aux particuliers pour développer aussi ce projet. Il y a une volonté politique forte d'accompagner la voiture du futur en Normandie ? Oui, absolument. Encore une fois, cette filière est une filière historique. La Normandie, c'est un nombre d'emplois très important. Des laboratoires, un écosystème avec les laboratoires de recherche, les établissements d'enseignement supérieur, les PME, les start-up qui se développent aussi aujourd'hui dans le numérique. L'industrie du futur qui se traduit par cette industrie 4.0 avec toute l'introduction des nouveaux outils numériques que nous aidons aussi. Nous aidons les start-up dans cet accompagnement des développements de projets numériques parce que véhicules autonomes comme véhicules hydrogènes sont évidemment bourrés de systèmes électroniques et d'environnement digital. Pourquoi c'est si important d'être dans la course et d'être à la pointe de l'innovation ? Pourquoi les industriels travaillent dans ce sens ? Marc Charlet ? Parce que c'est une question de compétitivité. Il faut pouvoir rester compétitif, offrir le meilleur de la technologie aux clients et offrir le meilleur aux usagers aussi puisque ces technologies-là, une mobilité plus propre, c'est pour réduire l'empreinte environnementale. une mobilité plus intelligente, c'est pour améliorer la mobilité au quotidien des gens. Donc si la Normandie est présente sur ces technologies à les compétences, elle restera dans la course au niveau international et c'est de l'emploi et de l'activité sur le territoire. Sur quoi ils travaillent justement les PME et les industriels de la filière concrètement ? Aujourd'hui concrètement, ils travaillent justement sur ce sujet d'une mobilité plus intelligente. Donc comment est-ce qu'on rend plus facile le déplacement au quotidien des usagers et une mobilité plus propre, comment on introduit des solutions d'électrification, de recharge, des solutions avec de l'hydrogène également pour une mobilité plus propre. L'intelligence artificielle. François Zéco, pour accompagner justement ces industriels qui travaillent sur la voiture du futur, il existe une nécessité d'avoir des adaptations dans la région en termes de formation notamment ? Oui absolument, l'élément formation est essentiel. Toutes les entreprises en matière de développement doivent avoir des jeunes et des gens bien formés. Et les métiers évoluent ? La stratégie de formation avec une évolution de métier dont pour certains nous ne connaissons même pas la teneur dans les années à venir, c'est aussi une course à l'adaptation à la formation professionnelle et à l'enseignement supérieur. Donc le lien entre les établissements d'enseignement et bien sûr les filières économiques sont absolument essentielles. Donc la région est une courroie de transmission pour permettre à cet écosystème de fonctionner. Beau jeune mot. La voiture, elle a de l'avenir alors Marc Charlet dans la région ? Bien sûr. Oui, toujours. Bien sûr. La voiture a de l'avenir, la mobilité de manière générale a de l'avenir et puis on voit le rassemblement, on voit que se recoupe beaucoup le transport public et la voiture particulière. On a l'exemple concret avec ce qui se passe comme expérimentation sur le Technopole du Matrier à Rouen où on pourra commander un service de véhicule ou de navette qu'on appelle Mobility as a Service qui permettra de commander son véhicule grâce à son application et pouvoir faire son trajet. Donc oui, l'automobile a encore de l'avenir et la région Normandie est bien positionnée pour répondre à ces enjeux. Merci. L'innovation demain, ce sera aussi une voiture plus connectée avec des assistants personnels qui vous obéiront à la voie. Une voiture qui vous dit bonjour, vous demande ce dont vous avez besoin, anticipe même vos désirs. Aux côtés de Google ou d'Amazon, une PME cannaise croit en cette révolution. On passe, chaque jour, du temps en voiture. Alors depuis le début, l'homme réfléchit à comment occuper ses trajets. Dans les années 70, une première révolution à bord est venue changer la vie des automobilistes, la radio FM. En voiture, la modération de fréquence a beaucoup d'avantages. Là, nous allons pénétrer dans un tunnel et vous allez voir, malgré tous les néons et le béton, on a une écoute parfaite. Et la télé, à l'époque, ne parle que de ce petit bijou. En 1972, l'ORTF assure qu'on aura bientôt encore mieux de l'info instantanée. Mais actuellement, nous suivons avec beaucoup d'intérêt des expériences qui sont faites et qui permettraient d'indiquer d'une façon ponctuelle, c'est-à-dire un endroit précis de la route, la situation de la route, l'accident qui vient de se produire, même en interrompant l'émission en cours. 50 ans après, un nouveau chapitre de l'automobile est en train de s'écrire avec l'arrivée, cette fois, de la commande vocale. Je ne sais pas comment vous aider, malheureusement. pour alimenter les débats. Oui, vous avez bien compris. On parle désormais avec sa voiture. Fini la commande digitale, on passe à la voie. Ok Google, c'est quoi la météo en Normandie aujourd'hui ? Il pleuvra à Normandie aujourd'hui avec une température maximale prévue à 13 degrés et une température minimale à 7 degrés. Et le géant mondial Google n'est pas seul. En Normandie, une start-up branchée a eu l'idée géniale de mettre au point ce petit boîtier qui va bouleverser notre vie au volant. Il a déjà un nom prêt à faire le tour de la planète, Phoebe. C'est ici, en plein cœur d'argentant, qu'une poignée d'ingénieurs a mis au point notre futur compagnon de route. Salut Phoebe. Je suis garé. Combien de temps restes-tu ? 10 minutes. Je prends la place de parking jusqu'à 12h18. Et Phoebe paiera pour vous. Plus besoin donc de QR code ni même d'application de smartphone. Avec lui, c'est déjà du passé. Quand vous utilisez une appli mobile, aujourd'hui, vous remplissez un formulaire, vous appuyez sur des boutons. La voix, c'est complètement différent puisque la voix, vous expliquez ce que vous voulez obtenir et pas la façon dont on vous demande de l'obtenir. En clair, l'utilisateur de Phoebe dit simplement « J'ai besoin d'essence sur le chemin du bureau. » pour que l'assistant vous guide vers une station de votre choix. Une fois à la pompe, il paiera directement. Plus besoin de sortir sa carte bleue. Le principe est le même pour les courses. « Une dernière chose, Phoebe, est-ce que tu peux ajouter un kilo de carottes dans ma liste de courses ? » En voiture, vous dictez, il commande pour vous et en consultant votre agenda, il vous les fait livrer à domicile à l'heure de votre retour. Son intelligence artificielle a été programmée pour savoir répondre à tous les petits tracas du quotidien. Ses algorithmes interrogent pour vous toutes les plateformes de course en ligne. « Il connaît vos habitudes, votre profil, donc il ne va pas reposer une question. S'il sait que vous préférez les carottes de sable ou carottes de terre, il ne va pas vous demander à chaque fois si vous voulez des carottes de terre ou des carottes de sable. Il sait de toute façon où trouver le produit, plusieurs endroits dans lesquels il peut trouver le produit. Si après, il mélange ça à des goûts qu'il connaît ou à des choix que vous avez faits, si vous dites, tiens, moi je veux acheter mes légumes dans la cople à côté et non pas au supermarché qui pourtant est peut-être plus proche de chez moi, il prend ça en considération pour définir le produit que vous voulez. Cet assistant personnel, fabriqué en Normandie, sera testé sur 300 véhicules à Caen avant la fin de l'année. L'intelligence artificielle embarquée n'en est qu'à ses balbutiements. Franck Lefebvre, on vient de vous voir dans ce reportage. Vous êtes donc l'un des papas de Phoebe, cet assistant personnel vocal. Vous êtes aux côtés d'Yves Cara. On vous retrouve, vous êtes le porte-parole de l'ACA, l'Automobile Club Association. Franck Lefebvre, est-ce qu'on avait besoin dans nos voitures d'un assistant personnel vocal comme Phoebe ? Besoin, très certainement pas car c'est un produit qui n'existe pas. Après, est-ce que nous allons rapidement en trouver des usages ? Oui, nous en sommes tout à fait convaincus. On va trouver des usages. Vous nous dites, qu'est-ce que ça va changer dans notre façon de vivre la voiture ? Ça va changer avant tout l'usage du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps passé en auto est vécu comme quelque chose de perdu, alors qu'on manque du temps une fois qu'on est sorti de l'auto, dans notre quotidien, dans notre travail, dans nos foyers. Phoebe va permettre à ses utilisateurs, dans la voiture, de faire un tas de choses qu'ils n'auront plus à faire à l'extérieur. On peut parler de faire ses courses, on peut parler de payer un parking ou de faire un rapport de visite si vous êtes commercial, par exemple. Yves Cara, est-ce que vous pensez que les automobilistes vont s'approprier cette petite révolution ? On le verra parce que je crois qu'on est face à un grand vide et plein d'interrogations sur tous ces usages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reste déjà sur l'usage de la voiture personnelle, même si ça appartient à une entreprise, mais en tout cas, une personne qui aura sa voiture en particulier pourra l'utiliser. Donc, contrairement à ce que nous disent certains politiques, on aura toujours une voiture personnelle et il y a des entreprises qui parient là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai discuté avec un universitaire il y a quelques mois qui expliquait comment on habitait sa voiture. Il a fait une grande étude là-dessus, du côté de Dijon d'ailleurs. Et le sas entre le travail et la maison, quand on est seul dans sa voiture, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on est seul dans sa voiture, on l'habite. Et un outil comme Fibi permettra de l'habiter encore un petit peu mieux, d'optimiser son temps de vie pour passer plus de temps dans ses loisirs avec ses enfants. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Alors, ça va permettre d'optimiser son temps. Vous nous dites, est-ce que d'un autre côté, avec le partage des informations personnelles, il n'y a pas quelques risques ? Il y a deux risques principaux. D'abord, de conduite pure. C'est-à-dire que quand on conduit et que le cerveau n'est pas à 100% sur la conduite parce qu'on parle, parce qu'on pense à ses courses et autres machins, c'est un petit peu plus dangereux. Un petit peu plus. On le parle plus très vite maintenant. Tant mieux pour la sécurité routière et puis on peut venir sur un circuit comme celui de Pont-Lévesque si on veut se faire plaisir. C'est très, très bien. Le deuxième, c'est effectivement, c'est la collecte de données. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc là, ce ne sera pas gratuit, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va l'utiliser ? Il y a des risques, des fantasmes aussi, mais c'est un risque aussi. Franck Lefebvre, est-ce que vous avez pris en compte ces risques ? Est-ce que vous y pensez à ces données personnelles des utilisateurs ? Bien entendu, avant d'être des risques, ce sont des opportunités. C'est-à-dire qu'utiliser vos données, c'est ce qui permet de faire une meilleure expérience. Ça permet de ne pas vous reposer des questions qui sont nécessaires à répondre à vos demandes. Après, dans les risques potentiels qui sont très liés à la dissémination de ces données, l'approche même de Phoebe fait que tout reste chez elle. C'est-à-dire que c'est elle qui fabrique les services qu'elle vous propose. Donc, il est totalement hors de question d'imaginer un jour Phoebe vendre ses données pour vous envoyer de la publicité ou je ne sais quoi. Est-ce que Phoebe va changer nos modes de vie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Très probablement, ces assistants vocaux d'une façon générale vont changer nos modes de vie comme le téléphone mobile a changé nos modes de vie, la façon dont ça va se faire. On est totalement ouvert sur ce sujet. On est pleinement conscient du fait qu'on ne sait pas et c'est la raison pour laquelle dans les prochaines phases de Phoebe passent par des expérimentations très poussées avec des utilisateurs parce que ce qu'attendent les utilisateurs et la façon dont ils attendent que ça se passe, nous sommes parfaitement conscients que nous ne pouvons pas le savoir à leur place. L'objectif pour vous, c'est qu'on puisse plus en passer dans quelques années de cet assistant personnel et vocale ? Non, créer une dépendance, certainement pas. Après, que ça rende suffisamment service pour que vous n'ayez pas envie de vous en passer, certainement, oui. Après l'assistant personnel, c'est quoi l'avenir, l'étape d'après dans l'automobile ? Je ne sais pas parce que l'avenir, par définition, nous ne le connaissons pas. Après, on peut parler de technologie, d'usage de la pensée ou de choses comme ça, mais je pense que la nature des interactions est un champ qui va être énormément exploré et comme l'utilisation, par exemple, d'éléments affectifs entre les systèmes avec lesquels vous dialoguez et vos propres demandes. Ça vous semble plausible, Yves-Cara ? La machine, alors quand on va rentrer dans l'émotion avec l'intelligence artificielle et la machine qui va reconnaître l'émotion, je pense qu'on aura franchi un gap effectivement important avec tous les fantasmes, les dangers, les avantages, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des dangers. Un danger, c'est souvent une opportunité, mais il faudra y être attentif. Mais il faudra surtout, face à cette technologie, être de moins en moins feignant. C'est-à-dire que comme on nourrit son corps, on nourrit son cerveau avec des informations et ne nous trompons pas d'informations pour aller dans la bonne direction pour nous et pour nos enfants. Merci beaucoup, messieurs. Merci. 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 La révolution est bel et bien en marche. Dans quelques années, notre voiture sera plus autonome, plus connectée et moins polluante. Mais en serons-nous encore propriétaires ? Pas si sûr, car nos habitudes changent. Le covoiturage, l'autopartage, la location ou encore la voiture en libre-service sont des usages de plus en plus courants. Certains prédisent déjà la fin de la voiture personnelle. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête de région et à quelques semaines de la Coupe du monde de football, on vous parlera de Ballon rond en Normandie. de la Coupe du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...